... ... ... ... ... ... ... ... grâce à l'éducation, mettre les temps aux édits de conscience qui a permis que les éditions présidentielles, législatives, provinciales et communales aient lieu dans l'autre pays la République démocratique du Bloc dans la piétude et sans décision du sein. La Commission est de la personne à l'économie qui salue la présence dans cette salle des personnalités vivant des institutions, des services de l'État, des conseils tribunaux, des ambassades et de l'éducation diplomatique, des institutions d'appui à la démocratie, du système des Nations Unies, des candidats présidents de la République, des partis et des recommandants politiques et des candidats indépendants, des autorités traditionnelles, des confessions religieuses, des organisations de la société civile, des groupes, des partenaires intermédiaires et financiers, des médias et de la Sénée Rémi. C'est ici l'occasion de vous rendre un vieux hommage et de vous remercier pour votre implication qui a permis que ces élections se tiennent dans le délai constitutionnel, consacrant ainsi le respect de la périodicité des élections organisées à interdits réguliers, principe consacré dans la Déclaration universelle de droit de l'homme en son article 21, aligné à 3, je cite, « La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer à travers des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement aux souffrances universitaires et au vote sur un, consulant une procédure équivalente assurant la modernité de vote très de situation. La République démocratique du gouvernement, à travers la Sénée, a gagné le pari de ne pas une fois de plus jouer une âme de principe sans plus de l'éthième de l'homme. La vie a donc vaporisé ouGHT d'avoirnuts ouhd ou l'produc ou C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, au nom des membres, des cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante, soyez une fois de plus le bienvenu au centre de SONO, notre centre des opérations et des résultats, qui habite toujours la cérémonie de publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle conformément au calendrier de la CIM. Mais avant, j'aimerais revenir sur quelques aspects essentiels qui ont caractérisé le processus électoral. Sans avoir la prétention de m'ériger en douleur de leçons, j'aimerais rappeler que le succès d'une consultation électorale dépend non seulement du rôle de la CIM, mais de l'implication effective de toutes les parties prénantes. La CIM a, quant à elle, joué son rôle en mettant tout en œuvre pour faire de ses élections une compétition et un libre choix entre formation politique et non pas un affrontement entre individus. Il apparaît donc essentiel de diplomatiser les élections à la République démocratique du Congo, qui passe aussi par le respect des délais constitutionnels. Tirant les leçons du cycle précédent, la CIM a voulu des élections inclusives pour les candidats et surtout pour les électeurs. Elle déplore toutefois l'impossibilité pour nos chers compatriotes de Massissi, Routourou et Kouamouk de participer à ce scrutin. Nous leur promettons que nous sommes déjà prêts à les envoler et à organiser le scrutin dans leurs entités et n'entendons plus que la restauration de la paix pour nos idées déployées. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les élections du 1er décembre ont été de tous les records. l'organisation des 4 scrutins simultanés, 44 millions d'électeurs enrôlés en 4 mois, 101 000 candidats à tous les niveaux qui ont battu une campagne dans un climat apaisé. Évidemment, cela n'a pas été sans mal. Nous avons été ténaces. Nombreux ont été ceux qui ne croyaient pas que nous rélevons le défi d'inscriter le tenu à bonne date dans le délai constitutionnel et conformément aux objectifs inscrits dans notre plan stratégique adopté en juin 2022, soit seulement 3 mois après l'installation de l'équipe dirigeante de la CEMI. Si la quasi-totalité des acteurs politiques ont tous rénoncé à boycotter les élections, c'est parce qu'ils ont en définitive confiance en la CEMI. À elle seule, l'inclusion ne suffit pas pour évaluer la qualité d'un processus. Voilà pourquoi la CEMI fait de la transparence une de ses valeurs majeures et l'a montré par l'intensité de sa communication avec les partis politiques, les candidats présidents, les organisations de la société civile, les jeunes, les femmes, les partenaires internationaux et les médias. La phase de déprimement de vote s'est déroulée dans la continuité depuis l'affichage du procès-verbeau des résultats dans chaque bureau de vote en présence des témoins, des observateurs nationaux et internationaux et des médias jusqu'à leur récapitulation territoire par territoire et publication électronique au Centre Boussolo tout au long de ces 8 journées passées ensemble. Et conformément à la loi électorale, les résultats provisoires seront également publiés sur les sites web de la CEMI dans les heures qui viennent. Notre Centre Boussolo, en français, vérité, a été une grande première en RDC et en Afrique centrale. Ce centre des opérations de résultats a pour unique rôle d'assurer la vérité des urnes. Par ailleurs, certains candidats ont fait montre d'un civilisme scandaleux en recourant à des actes de vandalisme, d'intimidation, de corruption et de violence à l'endroit de certains de nos agents électoraux en vue de bourrer les urnes et des gagnés. C'est donc ici l'occasion de féliciter la population qu'on relève pour sa vigilance qui a permis de contenir ses vénéités. Tout ça part. La CEMI s'est posé la question de savoir à qui profiter du crime. Et il apparaît que des candidats à la députation nationale ou provinciale soient principalement les auteurs et bénéficiaires de ces crimes. Les dispositifs électroniques de vote ont dévoilé les actes posés par ces candidats fraudeurs. Ainsi, nos experts ont pu déceler des anomalies qui vont faciliter le travail de la Commission instituée par l'Assemblée plénière de la CEMI. Et celle-ci va prendre des sanctions. Ainsi, nos experts ont pu déceler des anomalies qui vont faciliter le travail de la Commission instituée par l'Assemblée plénière de la CEMI. Et celle-ci va prendre des sanctions qui s'imposent à l'encontre de ces candidats fraudeurs. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, la CEMI, sans fausse modestie, a pu parvenir à organiser des élections apaisées et dans la sérénité. La campagne électorale de 2023 n'a rien à envier à cette 2006-2011 ou encore de 2018. L'Internet n'a pas été coupé. Et les Congolais ont continué à vaquer à leurs occupations dès le lendemain du jour de vote. Aucune activité n'a été perturbée, ce qui peut être considéré comme un thermomètre pour mesurer les caractères paisibles de ce processus. Je vais publier les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Il y avait 26 candidats. Nous, en tant que peuple, devons garder à l'esprit que ce qui compte, bien plus qu'un poste électif, c'est l'existence et la stabilité de la République démocratique du Congrès. Nous ne fragilisons donc pas notre pays. Et je m'en vais, je ne sais pas, lire la décision numéro 130, semi, numéro 133, semi, bar RP, bar 20, 2023, du 31 décembre 2023, pour toute publication des résultats provisoires de l'élection du président de la République du 20 décembre 2023. L'Assemblée plénière, vu, tel que modifié à ce jour, la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 70, 71, 72, 73 et 211, vu la loi organique numéro 10, bar 013, du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, tel que modifié et complété par la loi numéro 13, bar 012, du 19 avril 2013, et la loi organique numéro 21, bar 012, du 3 juillet 2021, spécialement en ses articles 9, 1, 2, et 5, et 23, alinéa 2. Vu la loi numéro 06, bar 006, du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, telles que modifiées par la loi numéro 11, bar 003, du 25 juin 2011, la loi numéro 15, bar 001, du 12 février 2015, la loi numéro 17, bar 013, du 24 décembre 2017, et la loi numéro 22, bar 029, du 29 juin 2022, spécialement en ses articles 11 à 22 terres, 67 bis, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 et 114. Vu la loi numéro 23, bar 025, du 15 juin 2023, portant répartition des sièges par six constitutions littorales pour les élections législatives provinciales, municipales et locales, vu les résolutions de l'Assemblée nationale, numéro 003, bar 4, bar A, N, bar P, bar 2021, du 16 octobre 2021, et numéro 004, bar C, bar A, N, bar C, M, bar 2021, du 23 décembre 2021, portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu les ordonnances numéro 21, bar 084, du 22 octobre 2021, et numéro 21, bar 102, du 24 décembre, portant en verticule des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu l'arrêt numéro R-Cost 17-57, aujourd'hui, avril 2020, par lequel la Cour constitutionnelle a confirmé que les décisions juridictionnelles rendues en matière de contention des candidatures ne sont susceptibles d'aucun repos, vu le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante, tel que l'arrêt conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle, à son arrêt numéro R-Cost 17-22, bar TSR, du 1er mars 2022, vu la décision numéro 044, bar C, bar AP, bar 2022, du 26 novembre 2022, du 26 novembre 2022, portant publication du calendrier du processus électoral de 2022-2027, relatif aux élections présidentielles et législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, vu la décision numéro 100 et 3, bar CENI, bar AP, bar 2023, du 1er septembre 2023, portant convocation de l'électorat, et ouverture du bureau de réception et de traitement des candidatures pour l'élection du président de la République, vu la décision numéro 111, bar CENI, bar AP, bar 2023, du 5 octobre 2023, portant publication de la liste provisoire des électeurs, vu la décision numéro 116, bar CENI, bar AP, bar 2023, du 19 octobre 2023, portant publication de la liste provisoire des candidatures recevables et recevables à l'élection du président de la République, vu la décision numéro 119, bar CENI, bar AP, bar 2023, du 3 novembre 2023, portant publication de la liste définitive des candidatures à l'élection du président de la République, considérant que la Commission électorale nationale indépendante est chargée d'assurer l'organisation et la régularité des processus électoraux et référendaires, conformément aux articles 211 de la Constitution du 18 février 2006, et 3 de sa loi organique numéro 10, bar 013, du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle qui modifiée et complétée par la loi numéro 13, bar 012, du 19 avril 2013, et la loi organique numéro 21, bar 012, du 3 juillet 2021, considérant que bon nombre de bureaux de vote et de déploiement ont été régulièrement ouverts et fonctionnels le 20 décembre 2023, et qu'à la clôture de ces derniers, une importante affluence des électeurs s'est constatée dans la file d'attente, considérant que devant cette affluence, certains bureaux de vote et de déploiement n'ont pas épuisé les opérations de vote et de déploiement à l'issue du temps de vote imparti prévu par l'article 52 de la loi électorale, considérant la nécessité de garantir l'égalité des droits des citoyens, ainsi que la transparence, la crédibilité, l'intégrité et l'inclusivité du processus électoral en cours, la CENI a par ses décisions numéro 128 bar CENI bar AP bar 2023 du 20 décembre 2023 et numéro 129 bar CENI bar AP bar 2023 du 21 décembre 2023 pour donner la poursuite des scrutins combinés du 20 décembre 2023 dans les centres de vote précité. considérant que l'article 67 bis de la dite loi fait obligation à la CENI de prendre toutes les dispositions utiles pour transmettre de manière rapide et sécurisée les résultats électoraux à partir du lieu le plus proche possible des centres de vote afin de garantir la vérité des urnes, que de ce fait, la CENI, à partir de 24 809 centres de vote, recueillis et traités, les résultats issus de 64 196 bureaux de vote et de débuiement sur les 75 478 prévus. Considérant que ces résultats recueillis auprès des 10 bureaux de vote et donc copies de procès de vote seront numérisés, codifiés et publiés sur les sites internet de la CENI, donnent plus de garanties de transparence et d'intégrité des scrutins combinés du 20 décembre 2023, présidentielles, législatives, nationales, provinciales, ainsi que cellules de conseillers communaux. Considérant que pour les mêmes raisons de transparence, les 10 procès de vote seront transmis par la CENI à la Cour constitutionnelle lors du traitement de contentieux des résultats, qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 des lecteurs attendus, il faut noter ici que nous avons soustrait de la liste du fichier électoral, nous avons soustrait les mineurs à l'horizon 2024. Donc je réponds qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 des lecteurs attendus, 18 045 348 ont pris part au vote, soit un taux de participation de 43,23%. Que sur le 26 dossier de candidature reçu à l'élection du président de la République, tous les candidats retenus ont concouru au suffrage. Après débat et délibération, décide, Artif premier, les résultats provisoires de l'élection du président de la République tenus en date du 20 décembre 2023 se présentent comme suit. Candidat numéro 1, Rajabo, Tebabo, Soborabo, de la liste de CIC, vont obtenir 70 149, soit 0,39%. Candidat numéro 2, Mutamba, Tungunga, constant du parti du pro, avec voix obtenue 36 312, soit 0,2%, ou 20%, 0,20%. Candidat numéro 3, Katumbi, Tchapwe, Moïse, de la liste d'ensemble, vont obtenir 3 258 538, soit 18,3%. Candidat numéro 4, Césangar Gikungu, Dja Kasseng Kapidou, de la liste d'envol, qui a obtenu 17 838 voix, et 0,10%. Candidat numéro 5, Anzoluni, Isole Ketchi, Joliber, candidat indépendant, ayant obtenu 13 750 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 6, Paenye Ettafe et Nico Jean-Claude, candidat indépendant, ayant obtenu 25 651 voix, soit 0,14%. Candidat numéro 7, Moulamba Tony Cassius, indépendant, avec 6 326, soit 0,04%. Candidat numéro 8, Mousset, Falaï, Jean, candidat indépendant, ayant obtenu 5 313 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 9, Yifoku Nguutan Prunga, candidate indépendante, avec 15 313 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 10, Kazabinkan Larex, candidat indépendant, avec 5 772 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 11, Kikouni Massoudi, 7, candidat indépendant, avec 8 639 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 12, Majon Domo Amba Patrice, candidat indépendant, avec 40 865 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 13, Masalu Anedou André, candidat indépendant, ayant reçu 14 013 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 14, Moudekereza Basimoua Justin, candidat indépendant, avec 7 576 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 15, Moudekere Deni, candidat indépendant, avec 9 728 voix, soit 0,22%. Candidat numéro 16, Ngalassi Kourissimi Agri, Agri ou Agri, à candidat indépendant, avec 37 535 voix, soit 0,21%. Candidat numéro 17, Moui Ilungawa Senga Theodore, candidat indépendant, 4 139 voix, 4 139 voix, soit 0,02%. Candidat numéro 18, Nkeima Lilo Bokonzi Loli, candidat indépendant, avec 7 0,066 voix, soit 0,09%. Candidat Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3 1, 2, 3 Sous-titrage ST' 501